Conan Doyle, l'énigme du pont de Thor Dans un des coffres forts du sous-sol de la Cox & Co., banque de Charing Cross, se trouve une vieille malle de voyage en fer blanc, portant en évidence sur sa face supérieure l'inscription John Watson, docteur en médecine, officier de l'armée des Indes, et renfermant une compilation hétéroclite d'un certain nombre de documents, la plupart dédiés aux diverses enquêtes menées par mon ami Sherlock Holmes au cours de sa brillante carrière Certaines énigmes qui demeurent encore irrésolues à ce jour ne présentent pas grand intérêt Elle pourrait sans doute intéresser au plus haut degré l'étudiante en criminologie, mais ne présenterait pour le grand public qu'un attrait modéré, puisqu'elle n'apporte aucun énouement aux enquêtes dont elle traite Au nombre de ces énigmes irrésolues figure le cas de M. James Fillmore, qui, après s'en être retourné chez lui pour y prendre un parapluie, n'en ressortit plus jamais Nomment remarquable est le cas étrange du cutter Alicia, qui, naviguant par temps de brume à un matin de printemps, pénétra dans une nappe de brouillard de laquelle coq et équipage disparurent à jamais Un troisième exemple, étonnant, concerne Isadora Persiano, la célèbre journaliste et duéliste, qui fut retrouvée ayant perdu l'esprit un matin, le regard fixé sur une simple boîte d'allumettes renfermant un verre qui n'avait jusqu'alors été répertorié par aucun ouvrage de zoologie Outre des affaires de ce type, se rapportant à des mystères inexpliqués, on trouve des récits secrets impliquant les membres de familles puissantes Qui contribueraient sans doute, s'ils voulaient être divulgués, à bouleverser l'ordre social établi par certains milieux Nul besoin de préciser qu'une telle violation d'intimité constituerait un délit majeur aux conséquences duquel je me refuse à me trouver exposé Les éléments se rapportant à ces affaires seront d'ailleurs, à présent que mon ami jouit d'un peu de temps pour se consacrer au classement des archives de sa carrière, regroupées et détruites Une troisième catégorie d'affaires enfermée par ce coffre est celle des écrits qu'il me serait possible de livrer au public Si je ne croyais cependant que leur grand nombre ne finisse par porter atteinte à la réputation de mon ami En donnant à penser que de tels exploits répétés ne seraient en réalité que pures affabulations J'ai été témoin d'un grand nombre de cette dernière catégorie d'enquête Oh ! je fus certes absent d'autres, et dans d'autres encore, je n'ai joué qu'un rôle d'observateur si restreint que je ne pourrais fidèlement les relater L'affaire que je choisis ici de livrer au public est de celle dans lesquelles je fus considérablement impliqué Nous étions au matin d'un jour d'octobre venteux, et j'observais par la fenêtre, tout en passant mes vêtements L'arbre du fond de la cour de notre maison, sur lequel les dernières feuilles d'automne se faisaient si rares Je descendis prendre mon petit déjeuner, me préparant à trouver mon ami dans un état d'esprit morose Tant, comme tous les grands intuitifs, il avait tendance à se laisser imprégner par les éléments climatiques Je le trouvais au contraire d'une humeur particulièrement gaie et enjouée, par rapport à son tempérament habituel du moins, et terminant son petit déjeuner « Seriez-vous sur une affaire, Holmes ? » interrogeai-je « L'ordre de la déduction serait-il une aptitude contagieuse, Zabson ? » répondit-il « Je vous ai trop initié à mes méthodes Oui, en effet, je me trouve sur une affaire Après un mois d'entier, caractérisé par une absence d'activité désespérante, je reprends du service Puis-je vous demander de quoi il s'agit ? » Oh, ni encore que peu à en dire Mais je vous apprendrai tout ce que je sais Dès que vous aurez fait honneur aux deux œufs durs Qui se trouvent ici, en place des deux œufs à la coque Demandés et préparés par notre nouvelle cuisinière Leur cuisson prolongée n'est sans doute pas son rapport Avec l'exemplaire du familier Harold Qui se trouvait hier posé sur le guéridon du hall d'entrée Si simple que puisse paraître la cuisson d'œuf à la coque Elle nécessite une attention toute particulière Et ne souffre qu'une distraction Il semble que les romances relatées par ces excellents périodiques Soient directement responsables de la cuisson prolongée de nos œufs de ce matin Un quart d'heure plus tard, la table avait été desservie Et nous nous trouvions assis l'un en face de l'autre Et Holmes sortit une lettre de sa poche Vous avez sans doute entendu parler de Neil Jepson Surnommé le roi de l'or Me demanda-t-il Ah oui, vous voulez parler du sénateur américain Eh bien, il fut un temps, en effet, sénateur De l'un des États de l'Ouest Mais il est plus connu pour être un magnat de l'or minier Oui, j'ai entendu parler de lui Il a dû résider sur le sol d'Angleterre durant un temps car son nom me semble extraordinairement familier Oui, il s'est porté acquéreur d'une importante propriété dans l'État du homme cher Il y a de cela cinq ans Peut-être avez-vous entendu parler de la mort tragique de son épouse ? Oh, bien sûr, je m'en souviens à présent Voilà à quelle occasion j'ai lu son nom dans les journaux Mais je ne me souviens plus les détails exacts de l'affaire Holmes désigna de sa main une petite pile de documents posée sur une chaise Si j'avais su que j'aurais un jour à m'occuper de cette affaire J'aurais pu soigneusement préparer ma documentation En découpant régulièrement et sans exception Les entrefilés des journaux qui étaient consacrés Eux n'en possèdent ici que quelques-uns Le problème qui se pose est que cette affaire Bien qu'étonnamment sensationnelle M'apparaît à prime abord présenter aucune zone d'ombre Bien que tous s'accordent sur la personnalité extraordinaire de l'accusé Les preuves de sa culpabilité sont nombreuses Et en font une évidence C'est du moins le point de vue Qui fut adopté par le jury du procureur Et les agents de police qui furent chargés de l'enquête L'affaire est à présent renvoyée devant les assises de Winchester Je crois que ce ne soit une cause perdue d'avance Je pourrais peut-être verser de nouveaux éléments en quête Mais il n'est pas en mon pouvoir de dissimuler Ou de modifier ce qui sont déjà connus En l'absence de nouvelles sensationnelles découvertes Je ne crois pas que mon client soit en mesure de s'attendre À la clémence du jury pour l'accuser Votre client ? Oui, j'ai oublié de porter votre connaissance le plus important Je copie votre fâcheuse habitude de commencer le récit par la fin Vous feriez même votre connaissance de cette note ? Il me tendit une lettre rédigée d'un trait de plus m'assuré Qui résidait en ces termes Claridge Hotel Le 3 octobre Cher M. Holmes Je puis me résigner à abandonner la meilleure femme que Dieu ait créée Sans tenter l'impossible pour la sauver Je ne puis expliquer comment tout cela s'est passé Bon, j'en suis dans l'incapacité la plus fat totale Mais je sais en mon fort intérieur Que M. Durbar est innocente Vous avez eu connaissance des faits Comment aurait-il pu en être autrement ? L'affaire a été au cœur de tous les bavardages du pays Et jamais une voix ne s'est élevée pour la défendre Cette injustice me rend fou M. Durbar était incapable de faire du mal à une mouche Je viendrai à 11 heures demain matin J'espère que vous pourrez dissiper les ténèbres qui nous entourent Peut-être sais-je quelque chose dont j'ignore l'importance Toute mon aide et ma reconnaissance vous sont acquises Si vous pensez pouvoir la sauver Je m'en remets à vous dont la renommée n'est plus à faire Bien à vous J. Nail Gibson Mais vous voilà informé Dit Sherlock Holmes En vidant les cendres de sa première pipe matinale Et en la bourrant à nouveau L'auteur de cette lettre Le gentleman que j'attends Vous n'auriez que trop peu de temps Avant son arrivée Pour prendre connaissance de toute l'histoire Par les lectures Des différentes coupures de journaux Ici présentes Permettez-moi de vous la résumer Afin de vous permettre De saisir pleinement le sens des précisions Que nous apportera notre client Celui-ci est l'un des financiers les plus puissants au monde Et à ce titre un homme de caractère Par lequel il se laisse parfois emporter Il fut marié à une femme Qui fut victime d'une tragédie Et de laquelle je ne sais rien Si ce n'est qu'elle n'était pas de toute première jeunesse Fait d'autant plus rétable Que l'éducation des jeunes enfants Au nombre de deux Avait été confiée à une gouvernante D'une grande fraîcheur D'une grande beauté Voilà ce qu'on peut en guise d'introduction Dire des trois personnes Mais les uns c'est à faire La scène de la tragédie Se déroula au sein du domaine Chargé d'histoire Du vieux et grand manoir Qu'elle habitait Quant à la tragédie elle-même Voici ce que nous pouvons en dire L'épouse de Nell Gibson Fut retrouvée morte dans le parc À une distance d'environ un demi-mile de la maison Vêtue d'une robe de soirée Un châle sur ses épaules Une balle de revolver dans la tête Aucune robe du crime à proximité du corps Et aucun indice permettant de désigner le coupable Pas d'arme à proximité du corps Watson notait bien cela Il semblerait que le crime Était été commis en début de soirée Le corps fut retrouvé Par un garde-chasse Aux environ 23 heures Et fut examiné par la police Et un médecin Avant d'être transporté au manoir Je suis assez précis dans les faits Watson Oh tout à fait précis Mais pourquoi la gouvernante Fût-elle suspectée ? Eh bien À première vue Toutes les preuves jouaient contre elle Un revolver chargé de barillet Auquel il manquait une balle Fut retrouvé gisant Sur le plancher de son armoire Et le calibre de la balle La manquante correspondait exactement A celui de la balle retrouvée Dans le cadavre de l'épouse Holmes répéta en détachant chaque syllabe Gisant sur le plancher de son armoire Puis il se dit d'un instant Et je suis que le cours d'un raisonnement Qu'il aurait été folie d'interrompre Occupait son esprit Soudain, dans un sursaut Il s'extirpa brusquement de sa rêverie Oui Watson, un revolver Fût retrouvé à cet endroit Accablant, n'est-ce pas ? Les deux jurys Successivement constitués Eurent le même verdict En outre, il fut trouvé Sur le corps de la défunte Un billet Signé de la main de la gouvernante Stipulant un rendez-vous À l'endroit même Où le corps fut retrouvé Que dites-vous de cela ? Et enfin, il y a le mobile Le sénateur Gibson est bel homme Et possède une personnalité attirante L'épouse décédée Qui d'autre que la jeune femme aurait été susceptible De lui succéder au bras du sénateur veuf D'autant plus que la jeune gouvernante On semblait déjà reçue Toutes les faveurs de son employeur Du vivant même De l'épouse de celui-ci Amour, fortune, pouvoir Toutes ces convoitises Ne tenaient plus qu'à la vie Ou à la mort D'une épouse d'un âge déjà mûre Mauvaise affaire Oui, en vérité, Holmes Et la jeune gouvernante N'a pas pu produire aucun alibi Au contraire, elle a admis Qu'elle se trouvait non loin du pont de Thor Là où se déroula la tragédie Aux environs de l'heure du crime Elle ne pouvait pas nier Un passant villageois Y ayant aperçu Il y a voilà un qui semblera désillé coupable Et pourtant, Watson, et pourtant Le pont Une simple arche de pierre à parapet Franchit dans sa partie La plus étroite Une longue et profonde nabdeo Appelée l'étang de Thor L'épouse Furent retrouvées gisant À l'une des extrémités du pont Voici ce que nous pouvons dire Des circonstances de la tragédie Mais, si je ne me trompe Voici votre client Cependant quelque part d'avance Sur l'heure du rendez-vous annoncé Billy avait ouvert la porte Mais le nom du visiteur Qu'il annonça Nous était parfaitement étranger M. Marleau-Betz N'était connu d'aucun de nous C'était un homme Nu et nerveux Aux yeux effarés Et qui manifestait des signes De contraction musculaire intempestive Et des manières hésitantes A mes yeux d'expert Cet homme me parut présenter Tous les signes De la crise d'honneur imminente Vous semblez bien agité M. Holmes C'était un brigand Un véritable bandit Oh ! Voilà des accusations Bien graves M. Betz Dit Holmes Je me dois d'aller droit au but M. Holmes Car le temps nous est compté Je voudrais pour rien Au monde qui me trouve ici Il va plus tarder maintenant J'ai pas pu venir plus tôt Son secrétaire M. Ferguson Ne m'a informé Que ce matin Du rendez-vous Que M. Gibson Avez pris avec vous Vous avez dit Être son régisseur Oh ! Plus pour longtemps M. Holmes Je lui ai remis Ma démission Dans quel jour Je serai délivré De l'esclavage Auquel je me suis soumis Trop longtemps Un homme dur M. Holmes Dur Pour tous ceux De son entourage Ses libéralités Et charités Exercées en public Ne sont qu'une façade Dissimulant Ses véritables injustices Sa femme Était sa première victime Il la brutalisait Oui, monsieur Il était brutal Avec elle Comment a-t-elle trouvé La mort Oh ! Cela je l'ignore Mais ce dont je suis certain C'est qu'il m'a rendu Sa vie impossible Elle était brésilienne Vous le savez sans doute Ah non, je l'ignorais Tropicale de naissance Autant que de caractère Une enfant D'une soleil Et de la passion Elle l'a aimée Oui, autant qu'une femme Peut aimer un homme Mais lorsque ses charmes physiques Commencèrent à décliner Je me suis laissé dire Qu'étant jeune Elle était d'une grande beauté Plus rien ne retint son dépou Nous avions tous beaucoup M. Gibson Nous souffrions pour elle Et haïssions M. Gibson De la façon Qu'il la traitait Il dissimule Sous son apparence honnête Un caractère Diaboliquement rusé Mais voilà tout Ce que je voulais vous dire Vous fiez pas Aux apparences Celles de M. Gibson Sont trompeuses Mais à présent Je dois vraiment y aller Oh non, non, non Ne me retenez pas Je vous en prie Il est sans doute déjà Presque à votre porte Après un dernier regard Apeuré Jeté à l'horloge Notre visiteur Se rua sur la porte Et disparut en courant Eh bien Dit Holmes Après un instant de silence M. Gibson Somme ne semble être entouré D'un personnel Des plus loyaux L'avalortissement Est cependant A considérer Bon à présent Nous n'avons plus Qu'à attendre patiemment L'arrivée de notre client Très exactement Leur annoncer Nous entendit Bain pas lourd Raisonner dans l'escalier Et le célèbre millionnaire Fit son entrée Dans la pièce Lorsque je posais Les yeux sur lui Je compris L'inimitié La crainte Qu'il semblait inspirer A son régisseur Je lus également Sur son visage Les traces visibles Qui avaient laissé Le monde impitoyable Des affaires Si j'avais été sculpteur Et avait désiré Rendre dans toute sa splendeur Un homme d'affaires talentueux Au sang-froid Et aux convictions tenaces J'aurais sans nul doute Choisi pour modèle M. Neil Gibson Tout dans sa silhouette Grande et osseuse Évoquait la rapacité Un Abraham Lincoln Détourné de son idéal noble Et voué à de sombres dessins On aurait pu croire Sa figure Taillée dans le roc Tant elle était dure Marquée Impitoyable Des rides profondes Témoignaient Des multiples crises Qu'il avait traversées Ses yeux gris Ombragés par des sourcils Si étrangement hérissées J'étais un regard froid Mais plein du discernement Le plus pénétrant Son regard allait De l'un à l'autre De nous Notre visiteur S'inclina de la façon La plus cordiale Devant moi Lorsque Holmes Me présenta à lui Puis avec un air magistral En parfait maître des lieux Il tira une chaise à lui Et prit place Si près de mon compagnon Que ses genoux osseux Le touchaient presque Permettez-moi En guise de préambule De vous dire Monsieur Holmes Commença-t-il Que l'argent Ne représente pas Le moindre obstacle Dans cette affaire Vous pouvez en demander Autant qu'il vous plaira Jusqu'à en faire des confettis Si cela vous chante Cela m'est parfaitement égal Pourvu qu'un peu de lumière Éclaira enfin Cette affaire Cette femme est innocente Et se doit d'être innocentée Et puisqu'il est en votre pouvoir De le faire Alors je réglerai l'addition Mes frais professionnels Sont fixés par avance Par barème Répondit Holmes froidement Je ne les revois jamais Hormis à la baisse Eh bien Si vous êtes insensible Au billet vert Songez à votre réputation Si vous parvenez A démêler cet écheveau Tous les journaux D'Angleterre et d'Amérique Vous consacreront Leur gros titre Vous deviendrez le héros Des deux continents Je vous remercie Monsieur Gibson Mais ma réputation Se passera fort bien De cette publicité supplémentaire Je vous surprendrai peut-être En vous apprenant Que je préfère travailler De façon anonyme Car c'est le problème De cette information Eh bien Il n'y a qu'un seul point Lequel ? Quelle était la nature exacte De vos relations Avec Miss Dunbar ? Le millionnaire Sursauta si violemment Qui se leva à moitié Qui ne fait pas pour habitude De converser autrement Que par nécessité Et qui ne voit jamais En dehors de la compagnie De ses enfants Holmes se leva Je suis un homme Plutôt occupé Monsieur Gibson Dit-il Et je n'ai ni le temps Ni le goût Des conversations vaines Je vous souhaite Le bonjour Notre visiteur S'était également levé Et sa haute silhouette Dominait Holmes Une lueur de fureur Brillait dans ses yeux Ses sourcils Étaient plus hérissés Que jamais Et ses joues blêmes Devinrent pourpre Mais que diable Voulez-vous dire par là Monsieur Holmes Êtes-vous en train De me signifier Que vous refusez Mon affaire ? En réalité Monsieur Gibson C'est vous Que je refuse Je me suis exprimé D'une manière Très claire Je crois Oui Très claire En effet Mais je me demande Ce qui cache En réalité Ce refus L'espoir D'une surenchère De ma part Sur un prix Je suis déjà prêt A vous payer Ou la peur D'échouer Dans la résolution De cette affaire J'ai tout de même Le droit De le savoir Oui Vous l'avez En effet Répondit Holmes Voici la raison De mon refus La complexité De ce cas Telle qu'elle apparaît À prime abord Justifie Que l'on se passe De difficultés Supplémentaires Créées par des Mensonges délibérés Autrement dit Vous insinuez Que je mens Oui Eh bien J'aurais souhaité M'exprimer En des termes Plus délicats Mais Si vous insistez Pour clarifier Ma pensée Il va de soi Que je ne vous Contrérirai pas Oh Je bondis Sur mes pieds Et me mis en garde En voyant le visage Du millionnaire S'emproprer Dangereusement Ses poings Se serrer Et se tenir Prêts À l'attaque Holmes Souris Enchalamment Et tendit le bras Pour saisir Sa pipe Ne vous échauffez Pas les soeurs Monsieur J'ai lu récemment Dans une revue Que toute contrariété Était particulièrement Indigeste Pour l'organisme Après la prise Du petit déjeuner Puis-je me permettre De vous suggérer Une bonne marche À l'air frais Suivir un peu de repos Ces dispositions Me feraient Le plus grand bien Non sans effort Le millionnaire Parvint à maîtriser Sa fureur Je ne puis m'empêcher D'éprouver Une certaine admiration Devant cet homme Qui avait su Par une maîtrise Extraordinaire Tempérer sa fureur En ébullition Et avait repris Son air d'indifférence Glaciale Et méprisante En moins D'une minute Bien C'est votre droit Je suppose Que vous savez Comment mener vos affaires Je ne peux pas Vous forcer À vous occuper De vous Contre votre volonté Vous n'avez cependant Pas fait preuve Du plus grand discernement Ce matin Monsieur Holmes Car Sachez qu'il m'est arrivé De briser des hommes Plus forts que vous Personne ne s'est jamais Mis en travers De ma route Jamais On m'a déjà tenu Ce même discours A plusieurs reprises Et pourtant J'ai l'honneur De me tenir ici Devant vous Répondit Holmes Avec un sourire Narquois Bien au revoir Bien au revoir Monsieur le Jepson Vous avez encore Beaucoup À apprendre Notre visiteur Fit une sortie Fracassante Holmes Contenta De tirer sur sa pipe Tout en conservant Un silence Imperturbable Fixant le plafond D'un air rêveur Unité Unité Interrogea-t-il Enfin Bien Holmes Je dois avouer Qu'en considérant Que cet homme Semble prêt A broyer Tout ce qui se trouve Sur son passage Son épouse Aurait très bien pu En devenant L'objet De son dégoût Représenter Pour lui Un obstacle Comme nous l'a affirmé Clairement Semble Il me semble Que Oui Exactement À moi aussi Mais à propos De ses relations Avec la gouvernante Comment êtes-vous Venu à les soupçonner J'ai bluffé Watson J'ai bluffé En constatant Le ton passionné Si peu conventionnel Auquel il avait Il recours Dans sa lettre J'en déduisit Que l'assurance Et l'apparente Maîtrise de soi Dont faisait preuve Devant nous N'était qu'une façade Une émotion profonde Était centrée Sur l'accusé Et non pas Sur la victime Il nous fallait Si nous voulions Parvenir à la vérité Percer à jour Les relations Qu'entretenaient Entre ces trois personnages Vous avez été témoins De l'attaque frontale Que j'ai mené A son rencontre Et ô combien Imperturbable Il est resté Devant cet assaut Alors j'ai pris Le parti de bluffer Afin de lui donner L'impression Que j'étais absolument Certain De ce que j'avançais Alors que je n'avais pas En réalité Qu'une forte présomption Peut-être Fera-t-il Demi-tour Et reviendra-t-il Cela ne fait aucun doute Il doit revenir Il ne peut pas laisser Les choses ainsi Ah ! N'est-ce pas justement Le bruit de la sonnette Mais oui Voilà son parc Qui résonne à nouveau Dans l'escalier Eh bien Monsieur Jameson J'étais justement En train de dire Au docteur Watson Que vous étiez Légèrement en retard Le millionnaire Venait de pénétrer À nouveau Dans la pièce Manifestement animé De meilleurs sentiments Que lorsqu'il l'avait quitté L'orgueil blessé De l'homme Se disait encore Dans ses yeux Fribond Mais le bon sens Qu'il possédait Lui avait sans doute Clairement laissé Entrevoir Qu'il devait céder S'il voulait parvenir À ses fins J'ai réfléchi Monsieur Alphouillé Et je sens Que je me suis précipité En prenant trop à cœur Vos remarques Vous êtes de votre droit En me demandant De vous justifier Les faits Quels qu'ils soient Et je vous en estime Davantage Mais je vous assure Cependant Que les relations Que Miss Bunbar Et moi-même Entretenions N'ont aucun lien Avec cette affaire Oh, quant à cela C'est à moi D'en décider Ne croyez-vous pas ? Oui, en effet Du moins Je le suppose Dès la médecin Vous devez De prendre en compte Chaque année Symptôme du malade Avant de pouvoir Établir votre diagnostic Exactement Cette métaphore Convient à merveille Et seul le patient Cherchant à tromper Son médecin Dans un but précis Terre est certain De ses symptômes Sans doute Monsieur Holmes Mais reconnaissez Que la très grande Majorité des hommes Gardent une certaine Réserve Quand il s'agit D'évoquer Les relations Qu'ils entretiennent Avec une femme Lorsque les sentiments Entrent en jeu J'entends Je gage Que la plupart Des hommes Conservent de petits jardins Secrets Dans un coin De leur âme Dans lesquels Ils n'étalèrent Aucun intrus Mais vous Vous pénétrez Dans ces espaces Réservés Avec tant d'impudence Le motif De votre intrusion Est cependant Valable Puisque vous Tentez de la sauver Bien Les barricades Sont tombées Les défenses Envolées En éclats Mon cœur Vous est ouvert Que voulez-vous Savoir Mais la vérité Le roi de l'or Marqua une pause Durant laquelle Il me sembla Rassembler ses esprits La tristesse Et la gravité De son sinistre visage Au trait marqué S'était encore accentué Oh ! Je peux vous la livrer Tout entière En quelques mots Monsieur Holmes Dit-il enfin Il existe des choses Si douloureuses Qu'elles en deviennent Difficiles à dire C'est pourquoi Je ne me perdrai pas En détails inutiles J'ai rencontré mon épouse Alors que je cherchais De l'or au Brésil Maria Pinto Était fille D'un fonctionnaire Du gouvernement De Manao Elle était D'une grande beauté À cette époque J'étais certes Jeune Et plein d'ardeur Mais même encore aujourd'hui Lorsque je me remémore Ses instants Avec du recul Et un oeil critique Je la revois D'une beauté Rare et somptueuse Sa nature Était riche Passionnée Entière Tropicale Impulsive Tout autre en somme Que celle des américaines Que j'avais connue Jusqu'alors Enfin Pour résumer En quelques mots Une bien longue histoire J'entremais amoureux Et j'épousais Ce ne fut que Quelques temps après Que la passion Inténuée Elle avait cependant Duré pendant des années Je réalisais que nous n'avions Strictement rien En commun Et mon amour S'évanouit Si le siard L'avait fait autant Il ne fait aucun doute Que les choses Eussent été plus simples Mais vous connaissez La nature délicieuse Des femmes Rien de ce que je fis Ne réussit A la détourner de moi Si je ne me montrais Jamais dur Voir grossier Au dire de certains A son égard Ce ne fut dans le but Que de la forcer A ne plus m'aimer Parce que je savais Au plus profond de moi Que si je parvenais A éteindre l'amour Qu'elle me portait Les choses seraient plus simples Pour elle comme pour moi Mais rien n'y fit Elle m'aima Tout autant sur le sol D'Angleterre Qu'elle m'avait aimé Sur les rives de l'Amazon Et quoi que je fis Son attachement Restait intact C'est alors Que je fis la rencontre De Miss Grace Dunbar Elle avait répondu A notre annonce Et nous l'avions engagée En tant que gouvernante Pour nos deux enfants Peut-être avez-vous vu Son portrait Dans les journaux Elle était magnifique Personne au monde N'aurait pu dire le contraire Oh ! Je ne vais pas me prétendre Plus gentleman Que je ne le suis Et je vous avoue volontiers Que je ne puis vivre Sous le même toit Qu'une telle beauté Tout en devant Entretenir un contact Quotidien avec elle Sans lui adresser De temps à autre Des regards passionnés Dois-je être blâmer Pour cela Monsieur Holmes Mais je ne vous blâmerai pas D'avoir éprouvé Les sentiments Vous me blâmerai de les avoir montrés Dans la mesure où cette jeune personne Se trouvait sous votre protection Bon ! Vous avez sans doute raison Dit le millionnaire Après que les éclairs Que ce reproche avait allumé Dans son regard Se fussent dissipés Non ! Je ne cherche pas A paraître meilleur Que je ne le suis Toute ma vie Je n'ai eu de cesse De tendre la main Vers les choses Que je désirais le plus Et je n'ai jamais rien désiré De plus Que cette femme Et son amour Alors Je le lui ai dit Comment cela Vous lui avez dit Holmes pouvait paraître Très impressionnant Quand il était ébranlé Dans ses principes Bien je lui ai dit Que si je ne l'avais pas pu Si je l'aurais épousé Mais que cela M'était tout à fait impossible Je lui ai dit Que l'argent N'était pas un problème Et que tout ce qui pourrait La rendre heureuse Et assurer son confort Serait immédiatement entrepris Sans hésitation Voilà qui était extrêmement Généreux de votre part Dit Holmes Dans un sourire ironique Ah ! Une minute Monsieur Holmes Je vous rappelle Que je suis venu vous voir Pour vous demander De résoudre une enquête Pour que vous me fassiez Un cours de morale Je me passerai volontiers De vos sarcasmes Dans ce cas Sachez que c'est uniquement Par regard Pour la jeune lady Que j'accepte De mener cette enquête Répondit Holmes Sévèrement Quel que soit le crime Dont elle est accusée Il est sans doute Bien moindre Que celui que vous venez D'avouer A savoir Avoir tenté De vous attirer Par l'argent Les faveurs D'une jeune femme Sans défense Ni protection Qui se trouvait À votre merci Sous votre toit Certains individus Possédant votre richesse Devraient apprendre Que le monde entier Le souhaitait Soudoyer Dans le seul but De voir le moindre De leur désir Exaucé Et la moindre De leur faute Excusé A ma grande surprise Le roi de l'or Accueillit Cette réprimande Sans sourciller Voilà exactement Ce que me disent À présent Que la situation Est ainsi Je rends grâce Au ciel Que tout se soit pas passé Comme je l'avais D'abord souhaité Elle ne voulut pas Entendre parler D'argent Et son premier mouvement Fuit d'ailleurs De vouloir quitter La maison immédiatement Et pourquoi Ne l'a-t-elle pas fait Eh bien En premier lieu Parce que Ses gages Aidaient à vivre Ses proches Et qu'en cela Elle se serait sentie coupable De les sacrifier À ses principes Lorsque j'eus juré Car je le fis De ne plus jamais La poursuite De mes insiduités Elle consentit À rester Mais il y avait Une autre raison Elle était consciente De l'influence Qu'elle pouvait exercer Sur moi Et elle souhaitait Se servir De cette remprise Bon escient De quelle manière Exactement Eh bien Elle était au courant De quelques-unes De mes affaires Elles sont d'importance Monsieur D'une importance Qui les situe bien Au-delà de l'imagination Populaire Je puis faire Autant que défaire Et bien souvent Je défais Oh il ne s'agit pas Que d'hommes Il s'agit de communautés De villes Parfois même De peuples Les affaires Les affaires Et puis dépensées Et il en advint Ce que nous savons Mais n'aurait-il pas Ce sujet Quelque chose Qui n'aurait pas été Relaté Par les journaux Le roi de l'or Réfléchit Durant quelques minutes La tête entre les mains Perdu dans ses pensées Oui Les apparences Sont contre elle Je ne peux pas le nier Certaines femmes Ont une seconde nature Qu'elles enfouissent Si profondément En elles Qu'elles dépassent Parfois L'entendement D'un homme Je fus Tout d'abord Si surpris Que je fus Ébranlé Dans mes convictions Et fus tenté De croire Qu'elle avait été Poussée Dans ses retranchements Et amenée A commettre Cet acte Pourtant si contraire A sa nature profonde La première explication Qui me vint à l'esprit Fut Celle que je vais Vous livrer Monsieur Holmes Si tant est Qu'elle vaille Quoi que ce soit Il ne fait aucun doute Que mon épouse Était d'une Jalousie maladive La jalousie morale Est tout aussi redoutable Que la jalousie physique Et bien que mon épouse N'eut aucune raison De se sentir trahi Cela aussi Elle le savait Elle avait parfaitement Saisi l'affluence Que cette jeune anglaise Était susceptible D'exercer Sur mon esprit Et mes actes D'autant plus Qu'elle-même N'avait jamais été En mesure D'y parvenir C'était l'affluence Qui donnait larmes C'est une hypothèse Qui m'est venue à l'esprit Dit Holmes Elle est en effet La seule alternative A l'hypothèse Du meurtre prémédité Mais elle la réfute Tout autant Cependant Ne l'écartons pas encore Voulez-vous Chacun peut comprendre Qu'une femme Placée dans une position Si délicate Se soit précipitée Chez elle En oubliant dans sa course Qu'elle tenait encore Le revolver Elle aurait très bien Pu le jeter Au milieu de ses vêtements Sachant à peine Ce qu'elle faisait Et lorsque l'âme du crime Orait été découverte Elle aurait pu tenter De nier totalement Puisque livrer L'entière vérité Lui était impossible Qu'avons-nous Contre une telle supposition Mais mise de mort En personne Oui peut-être Comme se consulta Sa montre Je n'ai aucun doute Sur le fait Que nous puissions Obtenir Les mandats nécessaires Dans le courant La matinée Nous pourrons rejoindre Winchester Par le train du soir Lorsque j'aurais pu Rencontrer Cette jeune lady Il est fort possible Que je puisse vous aider D'une certaine utilité Dans votre affaire Bien que mes conclusions Pissent vous décevoir Dans vos attentes La délivrance La délivrance Des documents officiels Prit un certain temps Et nos plans S'en trouvèrent Contrariés Au lieu d'atteindre Winchester Le soir même Nous descendîmes Situé dans la propriété Laisser sa voix Dans un mur M.Holmes Si le Yard Et votre ami Le docteur Watson Est digne de la plus grande confiance Également je le sais A présent M.Holmes Avant que nous nous mettions En route Il y a une question Que j'aimerais vous poser Je ne la poserai Aucun autre que vous Il jeta un regard C'était sans revolver Vous le saviez Cela a-t-il été clairement établi Oui monsieur Oui monsieur C'est l'un d'une paire Qu'il possédait L'un d'une paire Où est l'autre Eh bien Le gentleman Possède un certain nombre D'armes à feu De toutes sortes Nous n'avons jamais réussi A retrouver une autre arme Exactement identique Mais nous avons identifié La boîte L'ayant contenue Celle-ci était faite Pour deux Si ce revolver Possède son double Vous devriez être En mesure de le retrouver Eh bien Oui Nous avons regroupé Et entreposé Dans la maison Toutes les armes Que nous y avons trouvées Et si vous vouliez bien Vous donnez la peine D'aller les examiner Plus tard Peut-être Rendons-nous Dans un premier temps Sur les lieux De la tragédie Cette conversation S'était tenue Dans une petite pièce De l'humble cottage Du sergent Coventry Qui faisait également Office de poste De la police locale Après une marge D'environ un demi-mile Dans une lande Balayée par les vents Jonchée de Fougères Se fanant Toutes d'or Et de bronze Nous atteignîmes Une petite porte Donnant sur la propriété De Thor Une allée Traversait la réserve Destinée au faisant Puis parvenus A l'embouchure D'une clairière Nous pûmes apercevoir La demeure imposante A colombage Mi-style Tudor Mi-architecture Georgienne Se dressant Au sommet D'une colline Non loin de nous Se dessinait Un long étang Entouré de roseaux Resserrés Dans son centre Et qui l'enjambait Un pont de pierre Permettant le passage Des voitures Et qui le séparait Presque en deux petits lacs Notre guide Lui-même Dès que l'alerte Dès que l'alerte fut donnée Et juste après Qu'il se soit rué Hors de la maison Avec les autres Il a insisté Pour que rien Absolument rien Ne soit déplacé Avant que la police N'arrive C'était pertinent J'ai lu dans les journaux Que le coup Avait été tiré À bout portant Oui monsieur C'est exact Juste sous la tempe droite Oui à cet endroit Très précisément monsieur Et comment le corps Était-il étendu Sur le dos monsieur Il ne portait Aucune trace De strangulation Pas de marque Non pas d'arme Le billet griffonné De la main de Miss Dumbart Fût retrouvé froissé Dans la main gauche Froissé ? Avez-vous dit ? Oui monsieur Nous avons eu du mal À l'en dégager Mais voilà qui est D'une importance capitale Cela exclut l'hypothèse Que quelqu'un d'autre Aie pu glisser le billet Dans la main de Miss Dibson Après sa mort Pour nous mettre Sur une fausse piste Bien Alors le billet Si je me souviens bien A été fort bref Je serai au pont de Thor À 21h Signé J.Dumbart C'était bien cela N'est-ce pas ? Tout à fait monsieur Miss Dumbart A-t-elle reconnu Avoir écrit ce billet ? Oui monsieur Holmes Et quelle explication A-t-elle fournie ? Mais elle réserve Sa défense Pour les assises Et elle n'a rien voulu dire La fait est extrêmement Intéressante Le motif du billet Reste des plus obscurs N'est-ce pas ? Eh bien monsieur Holmes Dit le sergent Cela m'a paru à moi Or si je suis assez hardi Pour le dire Être le seul point clair De toute l'affaire Holmes se goit la tête Et en admettant Que le billet soit authentique Et bien dans la main De monsieur Dumbart Il a certainement été réceptionné Par sa destinataire Quelque temps avant l'heure Qui était indiqué Disons Une à deux heures avant Alors pourquoi en ce cas Monsieur Jimson N'était-il encore Fossée dans sa main gauche ? Pour que raison obscure Aurait-elle songé A l'apporter avec elle ? Elle n'avait eu le besoin De s'y référer Durant l'entretien Qu'elle devait avoir Avec Miss Dumbart Cela n'a-t-il pas Attiré votre attention ? Eh bien monsieur Maintenant que vous le dites Je dois reconnaître Que cela mérite réflexion Permettez-moi De rester ici même En silence Durant quelques minutes Je vous prie Afin de réfléchir Plus intensément À la question Il s'assit Sur le parapet De Pierre Dupont Et je pus voir Ses prunelles grises Scruter le moindre détail Autour de lui Il sauta de nouveau Soudain sur ses pieds Courut à la rambarde opposée Sortit une loupe De sa poche Et se mit en devoir D'examiner minutieusement Le rebord de Pierre Voilà qui est curieux Dit-il Oui monsieur Oui nous avons en effet Noté cet éclat Sur la rambarde Je suppose Qu'il s'est produit Lors du passage D'une voiture La rambarde De près Et sa texture Attestait Qu'il était advenu D'un coup sec Seul un choc D'une certaine force A pu être A l'origine De ceci Dit Holmes D'un air pensif De sa canne Il frappa Sur le parapet De Pierre A plusieurs reprises Sans y laisser La moindre marque Mais le choc A dû être violent Et il s'est produit D'une manière curieuse Du bas vers le haut En s'encastrant Sous la rambarde Du parapet Oui mais il se trouve A une distance De moins quinze pieds De l'endroit Où on a retrouvé le corps Oui Une distance De quinze pieds Du corps En effet Bon il se peut Que ce choc N'ait rien à voir Avec notre affaire Mais il n'en est pas Moins remarquable Mais ne crois pas Que cet endroit Est autre chose A nous apprendre Vous avez dit Que vous n'aviez relevé Aucune empreinte de pas N'est-ce pas Non Le sol était parfaitement Liste Monsieur Aucune trace Et bien dans ce cas Nous pouvons nous en retourner Nous ferons tout d'abord Un détour Par la demeure Afin d'y examiner Les armes Que vous y avez entreposées Puis nous nous endroits A Winchester Car je désire parler A Miss Dumbard Avant de poursuivre Cette enquête Monsieur L. Jameson N'était pas encore De retour de la ville Nous rencontrâmes Dans la demeure Le névrotique Monsieur Batts Que nous avions reçu Plus tôt Dans la matinée Il nous désigna Dans un soupir Sinistre L'étrange collection D'armes De toute forme Et de toute taille Que son employeur Avait accumulé Au gré de sa vie L'aventurier Oh ! Quiconque connaissant L'homme et ses méthodes N'est pas sans savoir Que monsieur Gypsad A de nombreux ennemis Dit-il Celui-ci dort D'ailleurs Avec un revolver Chargé dans un tiroir De son chevet C'est un homme violent Monsieur Qui n'est pas sans Nous inspiré La plus grande crainte Oh ! Exemplaire Indubitablement Dans sa bibliothèque L'heure à laquelle L'alarme a été donnée La table avait été desservie Aux alentours De vingt heures trente Et tout jusqu'alors Était parfaitement En ordre Il est vrai Que l'alarme N'a été donnée Que tardivement Dans la soirée Mais le drame S'est certainement produit A l'heure du rendez-vous Indiqué sur le billet Rien ne prouve Que monsieur Gypsad Soit ressorti De la maison Après son retour De la ville Aux environ De dix-sept heures Et mis d'un bar Elle n'a jamais Si j'ai bien compris Qu'elle avait bien Donné rendez-vous A madame Gypsad Au pont de tort Et pour se conformer Au conseil De son avocat Elle ne veut rien Révéler De l'objet De ce rendez-vous Réservant sa défense Pour le tribunal Nous avons plusieurs questions De la plus haute importance A adresser A cette jeune dame Et mon esprit Ne sera pas en repos Avant que je ne l'ai vue Je dois vous avouer Que cette affaire Me semble très très mauvaise Pour Miss Dunbar Si j'en étais Ce seul détail De quels détails Parlez-vous Holmes Bien De la découverte Du revolver Dans sa garde-robe Même par ma foi M'écriai-je Voilà bien La preuve évidente De la culpabilité De la jeune dame Détrompez-vous Watson Dès ma première lecture Des faits Dans les journaux Cela me parut Très étrange Et à présent Que je suis davantage Impliqué Dans cette affaire Ce fait Un quart de ma seule Lueur d'espoir Nous devons chercher La cohérence Derrière une preuve Aussi manifeste Se cache peut-être Une intention délibérée De tromper Oh ! J'ai peine à vous suivre Eh bien Supposons un instant Watson Que vous-même Soyez une femme Qui désire évincer Une rivale En commettant de son foi Un meurtre prémédité Vous avez tout planifié Vous avez écrit Un billet Par lequel Vous avez amené Votre victime A venir vous retrouver Vous êtes en possession De l'arme Avec laquelle Vous allez commettre Le meurtre Vous l'accomplissez Tel que vous l'aviez prémédité Songez-vous Vraiment Que vous iriez Après vous avoir Commis un meurtre Avec une telle habileté Ayant pris De si grandes précautions Vous compromettre Par l'oubli De l'âme Du crime Que vous iriez Jeter Non pas quelque part Au milieu De l'un de ces buissons Entouffus Qui nous entourent Et qui auraient pu Dissimuler A jamais votre crime Mais chez vous Au fond de votre armoire Là où chacun Irait en premier lieu Chercher des indices Bien que nul Ne puisse vous qualifier D'être particulièrement Rusé Calculateur Watson J'ai peine à croire Que vous feriez ceci Peut-être Aurais-je agi Assis Sous le coup De l'émotion Non Non Watson Je ne puis admettre Que cela soit possible Quand un crime Est froidement Mérimédité La manière De le décibuler L'est aussi Je suppose donc En conséquence Que nous nous trouvons En présence D'une fausse piste Mais il y a encore Tant de détails Accablants Eh bien Nous allons tenter De les examiner À nouveau Lorsque l'on change De point de vue Watson Il arrive que Les points Les plus obscurs Se révèlent Soudain des indices D'une éblouissante Clarté Prenons par exemple Le revolver Miss Dunbar Dément Avoir eu Jusqu'à la connaissance Même De son existence Supposons Qu'elle soit sincère Qui donc A placé l'arme Sur le plancher De sa garde-robe Il s'agit Sans nul doute De quelqu'un Qui désirait Faire culper Miss Dunbar Du meurtre De Miss Jussane Cette personne Ne serait-elle pas Elle-même L'auteur du meurtre Vous voyez Watson Comment nous Prendrons Immédiatement À saisir L'extrémité D'un fil nouveau De cette enquête Suivons-le Pour voir Jusqu'il nous Conduera De beauté Mais L'économie Pourtant sensible Se l'économie De la créature Interroge Mais pourquoi Ma très chère Si apportez-vous Importez-nous Toutes les L'aide Que vous pourrez Afin de faire La lumière Sur cette affaire Mais je ne vous Dissimulerai rien Dites-nous En ce cas Quelles étaient Vos véritables Relations Avec l'épouse de M. Jameson. « Elle me haïssait, M. Holmes. Elle me haïssait de toute la force de son tempérament prototypical. Elle était de celles qui ne partageaient pas, et son amour pour son mari n'avait d'égal que la haine qu'elle me portait. Il est probable qu'elle se soit méprie sur le caractère de nos relations. Mes intentions étaient honorables, mais elle ne pouvait les comprendre. Elle, qui aimait si intensément, physiquement, ne pouvait soupçonner le lien moral, spirituel, qui nous unissait, son époux et moi. Elle ne pouvait concevoir que seul mon désir d'infléchir la volonté de son époux en faveur de bonnes actions me poussait à demeurer sous le même toit. Oh ! Je vois à présent combien j'ai eu tort. Rien ne justifie que j'ai tenu à rester, alors que même je me savais la cause d'une discorde, d'une discorde si grave qu'elle aurait perdurée quand bien même j'aurais quitté la maison. À présent, Miss Dumbar, dit Holmes, « Je vous prie de nous relater très exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais je puis vous dire toute la vérité, M. Holmes, sans toutefois être en mesure de la prouver, car il y a des points, des points cruciaux dont je ne puis expliquer et concernant lesquels aucune explication ne me vient d'ailleurs à l'esprit. Contentez-vous de nous livrer les faits ? Peut-être appartient-il à d'autres de vous en livrer l'explication. Bien dans ce cas, en ce qui concerne ma présence sur le pont de Thor cette nuit-là, elle est liée à un billet que j'avais reçu de Miss Gibson dans la matinée. Je l'ai trouvé sur un pupitre de la salle d'études. Elle avait dû l'y déposer elle-même. Le billet stipulait que nous nous retrouvions après-dîner, car elle avait une chose importante à me dire. Je devais lui faire connaître ma réponse en la déposant au pied du cadran solaire du jardin afin que personne ne soit au courant de notre entrevue. Je ne voyais aucune raison à toutes ces précautions, mais je fis cependant comme elle l'avait écrit et je lui confirmais notre rendez-vous. Elle m'avait demandé dans son billet de détruire immédiatement celui-ci après l'avoir lu. Je le brûlais donc dans la cheminée de la salle d'études. Mrs. Gibson avait une grande terreur de son mari qui la traitrait bien souvent avec une certaine rudesse que je lui avais d'ailleurs reproché à maintes reprises et je mis sur le cône de la peur toutes ces précautions portant qu'elle redoutait que son mari découvre le projet de notre entrevue. Et pourtant, pour sa part, elle n'a pas manqué de conserver soigneusement votre réponse. Oui, j'ai d'ailleurs été très surprise d'apprendre qu'elle avait tenu le billet que je lui avais écrit dans la main en mourant. Bien, mais que s'est-il passé ensuite ? Je me suis mis en route un peu avant l'heure du rendez-vous convenu et lorsque j'eus atteint le pont, je la trouvais qui m'attendait. Oh, je n'avais jusqu'à présent jamais encore réalisé combien la pauvre créature me détestait. Elle était devenue comme folle. En réalité, je pense qu'elle l'était réellement, de la folie particulière qui se nourrit d'un grand désespoir. Sinon, comment aurait-elle pu continuer à me côtoyer chaque jour alors même qu'elle me vouait une haine si grande dans son cœur ? Je ne vous répéterai pas ces termes exacts. Elle déversa soudain tout ce qu'elle avait de fureur sauvage dans un flot d'insultes. Quand je n'ai rien répondu, je n'ai pas pu. Elle était terrifiante à voir. Je me suis contenté de plaquer mes mains sur mes oreilles et je me suis enfui en courant. Je l'ai laissée toute droite, vociférant encore à l'embouchure du pont, à l'endroit même où elle fut retrouvée. Oui, à quelques mètres de là. Et pourtant, en supposant qu'elle ait trouvé la mort peu après que vous l'ayez quittée, vous n'avez pas entendu tirer ? Non, je n'ai rien entendu. Mais en vérité, M. Holmes, j'étais si interloqué et horrifié par cette terrible et soudaine attaque que je me suis enfui avec pour seul but de me retrouver au plus vite dans le calme de ma chambre, sans prêter la moindre attention à ce qui se passe « Vous avez dit avoir recagné votre chambre, mais l'avez-vous quittée de nouveau avant le lendemain matin ? » « Oui, lorsque l'alarme fut donnée. À l'annonce que la pauvre créature avait été retrouvée morte, je me suis ruée dehors avec les autres. « Avez-vous vu, M. Jepsen ? » « Oui, il revenait justement du pont lorsque je le vis. Il avait envoyé chercher un médecin et la police. « À quel point vous a-t-il paru choqué ? « Oh, M. Jepsen est un homme d'un tempérament très fort et très contenu, M. Holmes. Je ne crois incapable de jamais montrer ses sentiments en public. Cependant, à moi, qui le connaissait bien, il m'a paru, oui, profondément affecté. À présent, menons-en un point crucial. Ce revolver qui fut trouvé dans votre chambre, l'aviez-vous déjà vu auparavant ? « Jamais, je le jure. Mais quand a-t-il été trouvé ? « Le lendemain matin, lorsque la police perquisitionna. « Au milieu de vos vêtements ? « Oui, au sol de ma garde-robe, sous mes robes. Vous ne savez pas depuis combien de temps il se trouvait là. « Il se trouvait de par là la veille. « Comment le savez-vous ? « Mais parce que j'avais justement rangé ma garde-robe. « C'est donc certain. « Ah, il ne fait en conséquence aucun doute que quelqu'un est entré dans votre chambre et a placé là le revolver afin de vous faire inculper. « Oui, cela se pourrait en effet. « Et quand précisément ? « Ben, cela n'a pu se passer qu'à l'heure des repas ou encore aux heures où je me trouvais dans la salle d'études avec les enfants. « La salle d'études même dans laquelle vous avez trouvé le billet. « Oui, je m'y suis trouvé la matinée toute entière. « Merci, Miss Dumbart. « Y aurait-il un autre détail susceptible de nous être utile qui vous viendrait à l'esprit ? Non, rien ne me vient. « Le parapet de pierre Dupont présentait une marque de choc, une marque parfaitement distincte, d'un choc tout à fait récent jusqu'à l'opposé de l'endroit où se trouvait le corps. « Auriez-vous une explication à cela ? « Cela doit être une simple coïncidence. « Coïncidence curieuse, Miss Dumbart, très curieuse. « Pourquoi le choc se serait-il produit en même temps que la tragédie est au même endroit très exactement ? « Quelle aurait pu en être la cause ? « Seul un choc d'une grande violence aurait pu laisser une marque sur la pierre Dupont. Holmes ne répondit pas. Sur son visage pâle et expressif avait soudain paru cette expression particulière, si caractéristique de son génie. Le bouillonnement de son esprit était si manifeste qu'aucun de nous ou nos âmes l'interrompre. Nous restâmes tous trois, avocats accusés et moi-même, assis, contemplant en silence sa réflexion intense et absorbée. Soudain, il sauta sur ses pieds, vibrant d'une énergie fébrile et d'un besoin pressant d'action. « En route, Watson, en route ! » s'écria-t-il. « Qu'y a-t-il, monsieur Holmes ? » demanda Miss Dunbar. « Vous n'ayez aucune inquiétude, très chère Jane Lady. Vous aurez de mes nouvelles sous peu. Maître Cummins, je m'apprête à vous livrer des conclusions dont la teneur ébranlera l'Angleterre toute entière. Vous serez tout avant demain, Miss Dunbar. Mais d'ici là, recevez mon assurance que les noirs commencent à s'estomper et que je conserve le meilleur espoir de parvenir à faire toute la lumière sur cette affaire. » Le trajet n'était pas long de Winchester à Thor, mais mon impatience me le rendit interminable. Elle n'était rien, cependant, comparée à celle de Holmes, qui ne pouvait tenir en place, arpenter le compartiment – nous en occupions seuls un de première classe – d'embriner nerveusement de ses longs voies fébriles sur l'assise. Soudain, alors que nous approchions de notre destination, il s'assit face à moi, une main posée sur chacun de mes genoux, une arme malicieuse dans le regard. « Watson, » dit-il, « je ne doute pas que vous soyez comme à chacune de nos excursions, armé de votre revolver. » Je l'étais toujours par précaution, car je savais que la pérégrination de l'esprit de mon ami avait tendance à le rendre bien peu soucieux de sa propre sécurité. Mon revolver s'était bien souvent avéré utile et je ne manquais pas de le lui rappeler. « Oui, oui, je dois reconnaître que je manque parfois d'anticipation en la matière. Mais, Watson, avez-vous aujourd'hui encore votre revolver sur vous ? » Je l'exhibais de ma poche latérale. C'était une arme petite, maniable, mais très utile. Mon ami s'en saisit, désactiva le clan de sûreté, vida les balles du barillet et examina l'arme avec soin. « Elle est lourde, remarquablement lourde, » dit-il. « Oui, oui, c'est un travail de belle qualité. » Holmes contempla le revolver rêveur pendant quelques instants. « Savez-vous, Watson, dit-il, que je pressens que votre revolver va jouer aujourd'hui un rôle majeur dans la résolution de notre enquête. Mon cher Holmes, vous plaisantez. » « Non, Watson, je suis très sérieux. Nous allons procéder à un test. Si le test s'avère concluant, la vérité clatera devant nos yeux. Et de la réussite de notre test dépend entièrement la manière dont va se comporter votre revolver. Notez qu'une cartouche. Replaçons les cinq autres de le barillet et réactivons le clan de sûreté. Voilà qui est fait. Or, cela augmente nettement le poids de l'arme et en fait à présent l'outil idéal. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui se tramait dans l'esprit de mon ami et celui-ci ne se donna d'ailleurs pas la peine de me fournir la moindre explication. Il se contenta de rester assis en silence jusqu'à ce que nous atteignîmes la petite gare de Thor. La vieille voiture délabrée que nous avions louée nous déposa un quart d'heure plus tard à la porte de notre restiturne sergent. « Benadise, monsieur Holmes, demanda celui-ci, quel est-il ? » « Il n'est pas entièrement de la conduite du revolver du docteur Watson ici présent que voici, répondit mon ami. À ce propos, cher Jean, pouvez-vous me dire ou me procurer dix mètres de ficelle ? » Le magasin du village nous fournit une pelote de la quantité désirée. « Eh bien, je crois que nous avons à présent tout ce dont nous avons besoin, » dit Holmes. « Mais, on nous en route, voulez-vous, pour ce qui sera, je l'espère, la dernière étape de notre voyage ? » Le jour déclinant offrait à nos yeux un magnifique panorama automnal du Hampshire. Le sergent marchait d'à mes côtés, non sans jeter de temps à autre un regard critique et incrédule à mon ami qui n'était pas sans laisser entrevoir la piètre opinion que celui-ci avait de sa santé mentale. À mesure que nous approchions de la scène de la tragédie, je pouvais percevoir sous son apparence calme l'agitation intérieure et nerveuse qui dévorait mon ami. Je lui enfis la remarque. « Oui, Watson, oui, vous m'avez déjà vu manquer mon but, bien que je sois doté d'un instinct remarquable pour ce genre de choses. Oh, celui-ci me joue parfois des tours. Cette possibilité m'a semblé tout à fait plausible quand elle m'a traversé l'esprit pour la première fois dans la cellule de Miss Dunbar à Winchester, « Mais l'esprit actif est retort et a pour inconvénient de sans cesse former de nouvelles hypothèses qui finissent parfois par évincer la première, souvent la bonne. Bien, Watson, nous voilà parvenus à notre but. Procédons-en notre test, voulez-vous ? » Tout en marchant, il avait solidement attaché une extrémité de la ficelle à la crosse de mon revolver. Nous étions parvenus sur les lieux de la tragédie. Il marqua avec la plus grande exactitude l'endroit indiqué par le sergent où le corps avait été retrouvé. Puis il fouilla les bruyères et autres fougères d'alentour jusqu'à ce qu'il y trouva une pierre de belle taille qui l'attacha à l'autre extrémité de la ficelle. Il suspendit ensuite de l'autre côté du pont la pierre de telle sorte que celle-ci se balance librement au-dessus de l'eau. Puis il se plaça à l'endroit exact où avait été retrouvé le corps de Mrs. Gibson à quelques mètres de l'embouchure du pont. Mon revolver dans une main la ficelle tendue entre sa crosse et la lourde pierre se balançant de l'autre côté du parapet. « C'est parti ! » s'écria-t-il. À ces mots, il porta le pistolet à sa tempe puis le lâcha subitement. Pendant l'éclair, le pistolet, entraîné par le poids de la pierre, heurta de plein fouet le parapet et disparut au fond de l'eau. d'à peine ceci s'était-il produit que l'homme avait couru s'agenouiller à l'opposé du parapet et le cri de joie qu'il poussa nous annonça qu'il avait atteint son but. « Avons-nous jamais procédé à démonstration plus éclatante, Watson ? » s'écria-t-il. « Voyez-vous-mêmes, votre revolver vient de résoudre notre énigme. » Tandis qu'il parlait, il désignait une seconde marque qui venait d'apparaître juste sous la première de forme et d'un mètre parfaitement identique sous la balustrade de pierre. « Nous resterons ce soir au berge du village, » poursuivit mon ami en se relevant sous les yeux du sergent ébahi. « À l'aide d'un grappin, il ne fait aucun doute que vous serez en mesure de repêcher le revolver de mon ami, auprès duquel vous trouverez certainement un second dispositif constitué également d'un revolver attaché à une ficelle et à une pierre, dispositif dont ses services cette femme rancunière pour maquiller après s'être donnée la mort son acte dans le but de faire accuser de meurtre une innocente victime. « Faites savoir à monsieur Gibson que j'irai le voir demain matin dès que le nécessaire aura été fait pour l'innocenté Miss Dunbar. » Tard ce soir-là, tandis que nous fumions paisiblement nos pipes à l'auberge du village, Holmes revint brièvement sur les faits. « Je crains, dit-il, Watson, que le récit de l'énigme du pont de Thor que vous n'allez pas manquer d'ajouter à vos annales n'avantage pas la réputation que je m'étais forgée. J'ai été trop lent d'esprit et me suis égaré dans les méhommes d'un imaginaire et d'une réalité qui sont pourtant les deux ingrédients essentiels à mon art. La marque sur le parp et le pierre était de la lundi simplement suffisant pour me conduire à la vérité mais je ne l'ai considéré que trop tardivement. À ma décharge, il faut cependant admettre que l'esprit de cette femme était si subtil et diabolique qu'il n'était pas aisé de le percer à jour. Ne le crois pas qu'aucune de nos aventures ait jamais mis en lumière une telle conséquence possible de l'amour fou. Peu importait pour M. Gibson saint de Miss Dunbar lui soit une rivale physique ou morale. À ses yeux, ceci apparaissait tout aussi impardonnable. Nul doute qu'elle ait tenu cette innocente jeune lady directement pour responsable de la distance et de la dureté que manifestait son mari à son égard en réponse à son affection par trop démonstrative. sa première résolution fut d'en finir avec la vie et sa seconde de le faire de manière à entraîner avec elle dans sa chute celle qu'elle jugeait avoir été responsable de ses maux mais dans une destinée bien pire encore que celle d'une mort physique et subite. Nous pouvons clairement dégager les différentes étapes de cette intrigue à présent. Celle-ci met en lumière un esprit d'une grande subtilité. Une preuve écrite a été très entroitement soutirée à Miss Dunbar prouvant qu'elle avait choisi la scène du crime et dans son fervent désir que le billet soit découvert. Mrs. Simpson avait conservé celui-ci bien en évidence dans sa main jusqu'à son dernier souffle. Cela se leur aurait dû suffire à orienter mes soupçons bien plus tôt. Puis elle s'arma de l'un et deux revolvers d'une même paire de son époux alors que la demeure en enfermait comme vous avez pu le constater un véritable arsenal dont elle se servit pour se donner la mort. Mais elle avait pris soin au préalable de placer la seconde arme identique le matin même au sol de la garde-robe de Miss Dunbar après en avoir tiré une balle. Ce qu'elle avait pu faire elle a su de tous dans les bois environnants afin de faire croire que l'arme avait servi pour elle. Puis elle se rendit au pont et ajouta ajusta les derniers détails du plan diabolique qu'elle avait bâti afin de dissimuler immédiatement après sa mort la première arme. Et lorsque Miss Dunbar la rejouignit elle exhala son dernier souffle en proférant des paroles de haine puis lorsqu'elle chut la gouvernante assez loin pour ne plus l'entendre elle mit à exécution son terrible plan. Chaque pièce de notre puzzle était à présent à sa place Watson. Oh, il y aura peut-être dans les journaux que l'État aurait dû être fouillé avant toute chose mais il est aisé de former des hypothèses dès lors que l'on détient la solution. Quoi que l'on puisse en dire il n'est pas si aisé de draguer un étang encombré dans nos os sans savoir précisément ce que l'on y cherche ni d'avoir tâche ou le chercher. Bref Watson nous avons apporté notre aide à une jeune lady d'un caractère tout à fait remarquable ainsi qu'à un homme qui ne l'est pas moins puisse-t-il dans l'avenir unir leurs forces et le monde de la finance être rassuré que M. Nell Gibson a attiré un enseignement de ses leçons terrestres amères qui lui ont été enseignées et avant de avoir l'Université qui lui a toujours s'est Rubert qui lui ont à dire un homme qui leur a l'ab Peterson et lui s'est enfin personne à il Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...